Le Fonds monétaire international a déclaré ne plus être capable de fournir un appui financier au Zimbabwe. Le pays d'Afrique australe devrait restructurer sa dette extérieure estimée à 10,5 milliards de dollars avant de pouvoir bénéficier de nouvelles lignes de crédit selon le FMI. En 2020, la dette extérieure du Zimbabwe représentait 86% de son produit intérieur brut. Le FMI est dans une logique de vouloir étouffer le Zimbabwe. Le système de la dette n'est pas nécessairement une situation d'étouffement ou une situation de paralysie d'une économie, mais la dette peut être remboursée sur des ressources propres ou via un autre endettement basé sur la production, sur la productivité ou sur la richesse. Le niveau d'endettement insoutenable du Zimbabwe et les multiples arriérés non remboursés ont poussé les institutions internationales à couper le pays des prêteurs multilatéraux. Toutefois, le trésor zimbabwean a commencé à rembourser une partie des 3,78 milliards de dollars dus aux membres du Club de Paris cette année 2023 afin de pouvoir regagner l'accès aux prêts étrangers. Le Zimbabwe, suite à la crise économique mondiale actuelle, a des difficultés structurelles qui l'empêchent à court terme de faire face à sa dette. Parce que dans ce contexte, le pays doit donc restructurer son économie et la priorité ne sera pas de payer immédiatement sa dette, la priorité sera de faire face aux dépenses sociales, c'est-à-dire la santé et l'éducation. La dette du Zimbabwe est principalement détenue par des créanciers multilatéraux et bilatéraux dont le Club de Paris, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement.